Musique Macarius, le petit livre de Manfred Engeli, est un petit bijou de spiritualité. Nous avons l'occasion aujourd'hui de parcourir ensemble le sixième chapitre, un chapitre qui touche au thème de la liberté. Madame, Monsieur, bienvenue. Manfred Engeli, bonjour. Bonjour. Alors, au cœur de votre spiritualité, il y a cette affirmation centrale de l'apôtre Paul, c'est à la liberté que vous avez été appelé. Alors, comment est-ce que vous comprenez ce passage de l'Épitre aux Galates ? Ben, pour moi, c'est vraiment une invitation de la part de Dieu. C'est une invitation d'entrer dans une relation avec Lui librement. C'est-à-dire de choisir cette relation et de vivre dans cette relation sans contrainte. Et pour moi, personnellement, c'est ça peut-être qui a été un tournant dans ma vie, quand j'ai compris que c'était ça la foi, de vivre dans une relation personnelle avec Dieu le Père, aussi avec mon Seigneur Jésus, Jésus-Christ, et de le faire librement. C'est-à-dire de ne rien faire par contrainte. Alors que là, si on reprend le texte de l'Épitre aux Galates, on voit qu'il y a tout un débat autour d'une observance à avoir, de la circoncision qui devrait être pratiquée au sein de la communauté chrétienne, pour vraiment être en accord avec la volonté de Dieu. Donc là, vous êtes un peu ailleurs. Je suis ailleurs. Je crois que la liberté ne veut pas... La liberté ne dit pas ce que je ne fais pas ou ce que je fais. Mais la liberté, pour moi, parlerait du fait de cette motivation de la raison intérieure pour laquelle je le fais. Je peux le faire parce que j'ai peur de Dieu, par exemple. Je peux le faire parce que je n'ai pas encore compris ce que c'est que la grâce. Et je peux faire exactement les mêmes choses, mais avec une autre motivation, par amour, par exemple. Parce que j'ai compris que c'est la meilleure chose pour moi, ce que Dieu me demande. Alors je le fais librement. Et là, pour vous, il y a finalement le moteur essentiel de toute action chrétienne. C'est cette dynamique de grâce, d'amour qui devrait nous habiter tous, en tout cas toutes les personnes qui se revendiquent de la personne de Jésus. Oui, tout à fait. Et pour moi, ça me semble toujours un peu presque un drame, je dirais, de voir qu'il y a tant de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne, pas dans la liberté, mais dans une obéissance amère. Je me suis toujours dit, en tant que père, par exemple, si nos enfants nous obéissaient amèrement, je n'aimais vraiment pas. J'avais envie de leur dire, mais laissez-le, si vous n'êtes pas d'accord de le faire vraiment librement. Ne le faites pas. Oui, ne le faites pas. Mais finalement, ça c'est, du point de vue des systèmes religieux, c'est un peu une manière de procéder qui dérange, quoi. Parce que finalement, on attend vraiment que chacun soit habité pleinement par une conviction. Oui. Mais cette conviction, je pense que le Seigneur nous a offert cette liberté. Et dans ce sens, il me semble que c'est le chemin du Seigneur à travers ce qu'il a fait par Jésus-Christ. Dans votre petit livre, Makarios, au chapitre 6, vous dites que la seule liberté de l'être humain, c'est de choisir de qui il veut dépendre. Alors, est-ce que ce n'est pas une vision très négative ? Finalement, on pourrait dire que l'être humain est de toute façon esclave ? Non, il n'est pas esclave. Je ne dirais pas ça. Mais il est dépendant. Et pour moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on voit que, par exemple, parmi les animaux, il y en a beaucoup d'animaux qui, après deux, trois jours, sont indépendants de leurs parents. Tandis que le petit être humain, quand il naît, il n'arrive à rien faire. Il est dépendant de ses parents, pas seulement pour être nourri, mais même pour devenir un être humain. Parce que tout ce que nous faisons, savoir parler, rire, avoir peur, toutes ces choses, c'est appris de vis-à-vis. Alors, nous sommes vraiment dépendants. Ce n'est pas négatif, c'est tout simplement la réalité. Donc, finalement, là, il y aurait un choix fondamental à opérer, soit d'être dépendant de Dieu ou d'être dépendant des autres, des pulsions intérieures. Et finalement, c'est une sorte d'invitation à de la lucidité par rapport à la manière dont on fonctionne et par rapport aux dépendances qui sont les nôtres. Je crois. C'est vraiment d'accepter la réalité de ce qui est et de savoir quels sont mes choix. Je pense à une personne, je me rappelle de la première rencontre avec elle, je pense qu'elle avait à peu près 40 ans à ce moment-là. Elle m'a dit, vous savez, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie, c'était pour gagner l'amour des autres. C'est ça la dépendance. Elle était tellement dépendante de recevoir cet amour, l'encouragement, le soutien. Nous avons vraiment besoin de cela. Elle a tout fait. Elle a payé un prix très, très fort et elle a été très déçue. Et comment est-ce que vous avez permis à cette personne de découvrir la liberté ? Je pense que, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que nous avons parlé du fait de ce choix. Qu'elle pouvait choisir de qui elle voulait dépendre. Que cette liberté en soi, où on aurait besoin de personne et de rien, que ça c'était une illusion, mais qu'il y avait un choix. Il y avait cette possibilité d'être dépendant des autres. Et je lui ai sûrement parlé de Jésus-Christ, parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé, de constater chez lui une très grande liberté. Oui, pour vous, c'est vraiment le modèle de l'être humain libre, Jésus de Nazareth. Pour moi, c'est vraiment le modèle. C'est l'homme qui a vécu cette liberté parfaitement. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, il l'a vécu aussi face à son père. C'est-à-dire, ce choix implique même de rester libre face à Dieu, c'est-à-dire de se soumettre à lui par amour et volontairement. Et là, cette liberté, bon, vous parlez de la relation à Dieu le Père, mais cette liberté, on la voit aussi dans la personne de Jésus au travers de toutes sortes d'autres événements. Ça m'a frappé une fois où, oui, en lisant les évangiles, de voir cette liberté, où je me suis dit, ben, j'aimerais être libre comme lui. On peut donner quelques exemples. Il y a par exemple les noces de Cana, où sa mère lui suggère ce qu'il pourrait faire pour qu'ils aient de nouveau du vin. Et puis, il dit à sa mère, « Qu'ai-je à faire avec toi, femme ? » Il n'y a aucune méchanceté, mais il pose clairement cette limite et dit, « J'ai quelqu'un à qui j'obéis. » Et ce n'est pas toi. Et ce n'est pas toi. Ou peut-être un moment aussi important, les disciples, il y en a beaucoup qui se détournent de lui. Il pose une fois aux douze la question, « Et vous ? Est-ce que vous voulez aussi me quitter ? » Et pour moi, il leur ouvre la porte. Il ne se profile pas du tout comme une sorte de gourou sectaire qui voudrait à tout prix les garder sous sa coupe. Ou il ne dit pas, « S'il vous plaît, restez avec moi. » Et même à travers la patience, ça m'a frappé de voir que tous les autres acteurs sont manipulés quelque part par quelque chose. Il est le seul qui traverse sans se défendre, sans rien dire. Il est le seul qui reste libre tout en laissant faire tout avec lui. Alors cette liberté, c'est ça. Vous avez aussi un petit dessin dans votre livre « Macarius » qui reprend la notion de « amac social ». C'est un peu, on rejoint avec cette notion de « amac social » la petite histoire que vous racontiez tout à l'heure de cette personne qui faisait toutes sortes de choses dans sa vie pour bénéficier du regard d'amour des autres. Alors finalement, Jésus, par rapport à ce « amac social », il est aussi très libre. Il est aussi très à distance de ce regard des autres. Il n'a pas besoin du regard de sa mère, par exemple, pour véritablement faire quelque chose. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est comme s'il ne posait pas, comme s'il ne reposait pas avec toute sa personne dans ce « amac social » en disant « si vous n'êtes plus pour moi, alors qu'est-ce que je ferais ? » Et je me suis posé la question « quel est son secret ? » Et c'est là où j'ai compris que dans cette dépendance qui est la réalité de l'être humain, il a choisi de dépendre, il a choisi librement de dépendre totalement du Père et il est arrivé à le faire d'une telle façon à ce qu'il ne restait aucune dépendance. 100% de dépendance du Père et puis en bas, il pouvait lâcher prise sur les autres et il pouvait être libre dans le sens de ne rien faire pour satisfaire leur désir ou pour entrer dans une lutte avec eux. Mais ça, vous pensez que dans la vie concrète qui est la nôtre, avec nos relations familiales, avec nos relations professionnelles, c'est possible de goûter à cette dépendance de Dieu qui fait qu'on fait fi des relations avec les gens qu'on a autour de soi. Je crois que là aussi, il est évident que nous n'arriverons pas ou jamais à cette répartition zéro dépendance des autres et 100% de dépendance de Dieu. Mais je crois que nous pouvons toujours, comme augmenter notre dépendance volontaire, librement choisie de Dieu et ça crée automatiquement une liberté face aux autres. Mais comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour développer cette dépendance à l'endroit de Dieu ? Parce que ça paraît être de belles idées, ça fait partie d'un certain catéchisme un peu pieux, mais concrètement... Il y a un chemin vers la liberté, vers une croissance ? Je crois qu'il y a d'abord cette nécessité de prendre conscience du fait que je suis un être dépendant et d'arrêter ou de couper avec cette illusion, de toute façon je suis libre, parce que ce n'est pas vrai. Et la seconde chose, c'est de dire, si je choisis de me rendre dépendant de Dieu volontairement, comment est-ce que je peux le faire ? Et pour moi, il y a un texte public qui indiquerait un chemin qui serait comme une décision un peu de base. C'est Romains 12, 1, où Paul dit « Offrez votre vie comme un sacrifice vivant ». J'ai fait ce pas avec des personnes dans mon travail, plusieurs fois, avec beaucoup de personnes, et j'ai constaté qu'à travers ce pas, il y avait comme une décision de fond qui était prise. Et là, commençait après un chemin d'apprentissage. Il commençait peut-être, je prends un exemple, il commençait peut-être à dire une première relation où je veux vraiment rester maintenant dans cette liberté, c'est par exemple face à mon partenaire. Face à ma femme, j'arrête à vouloir la satisfaire. Je demande au père ce que lui a envie que je fasse en étant mari de ma femme. Alors, les gens se rendent compte que ça crée vraiment une liberté intérieure face à l'autre. Mais ça reste un défi. Et ça reste quelque part un chemin à pratiquer et à essayer de développer. Manfred Engeli, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur ce chemin de liberté que vous proposez dans le cadre de Macarius, en route vers le bonheur. Madame, Monsieur, si vous souhaitez poursuivre la réflexion autour de ce thème de la liberté, ne manquez pas la lecture du sixième chapitre de Macarius, en route vers la liberté. Au revoir et à bientôt.